Salut les amis, c'est Luthor, votre serviteur. J'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi et comme vous le savez très certainement, eFootball sort maintenant dans 3 jours, jeudi. Dans cette vidéo, on va récapituler toutes les infos qu'on a. Donc si t'as pas vu toutes mes vidéos, c'est pas bien, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, voilà, je vais tout regrouper. Les dates de sortie, le contenu, la Ligue des Masters, le jeu mobile, bref, tout ce que t'as besoin de savoir avant la sortie du jeu. Et après, tu pourras plus me poser des questions parce que t'auras tout dans la tête. Putain les gars, ma dégaine, c'est n'importe quoi pour cette vidéo. Veste de sport et pantalon en velours. Bref, c'est pas grave. Donc si tout ça t'intéresse, et bien écoute, c'est parti pour la vidéo. Alors les gars, comme je vous l'ai dit, le jeu sort jeudi. Jeudi sortira eFootball. Donc pour moi, j'appelle ça la version démo. On va dire que c'est la version 1 de eFootball. Elle va contenir déjà 9 équipes. Ces 9 équipes-là, c'est tout. Peut-être, je dis bien peut-être, qu'il y aura en plus l'Argentine et le Brésil. Si c'est faux, vous m'en voudrez pas. Si c'est vrai, je serai le seul à l'avoir dit. Je serai vraiment un génie, les gars. Vous pourrez revenir dans cette vidéo et me le dire. Donc on aura 9 équipes. On pourra faire du 1v1 contre l'ordi, du 1v1 en ligne. Est-ce qu'on pourra faire du 1v1 en local ? Certains l'affirment. Je n'en suis pas sûr puisque ça a été dit nulle part. Donc ça, point d'interrogation pour l'instant, on ne sait pas. Il y aura également des défis journaliers. Ça a été annoncé. Pour gagner quoi ? On ne sait pas. J'imagine peut-être des pièces et des GP. J'espère que ce sera des défis cool. Mais en tout cas, quand même, un petit peu de contenu. Au niveau du gameplay, on n'aura pas tout. Notamment le Power Long Pass. Donc la passe longue appuyée. Je vous en ai parlé dans plein de vidéos. Ça, on ne l'aura pas tout de suite. Ça viendra plus tard. À ce moment-là, jeudi, on aura le cross-gen dont tu pourras jouer entre PS5 et PS4, entre Xbox Series et Xbox One. C'est tout. Donc voilà. Jeudi, tu auras ça et seulement ça. Le jeu sera gratuit, free-to-play, téléchargeable sur les différents stores. Je ne sais pas encore l'heure, mais je ne sais pas. J'ai l'impression que ça serait peut-être dès la fin de matinée. Est-ce que les serveurs vont être ouverts tout de suite ? Encore une fois, ce n'est pas sûr. On sait qu'en général, au lancement, ça galère un peu. On ne va pas se mentir. Donc voilà. Prévoyez quand même, en fin de matinée, de jeter un petit œil sur le store. Et de toute façon, comptez sur moi pour être déjà en live dès que ça sort, à n'importe quelle heure, les gars. Jeudi, je peux partir en live dès 7h45 du matin. Je suis un vrai malade. Ça, c'est pour jeudi, le 30 septembre. Voilà. Tu vois, je fais court, précis, net et sans bavure. Ensuite, le 11 novembre, normalement, si tout va bien, si rien n'est retardé, on aura cette fois l'ajout de plein de trucs. Premièrement, la sortie du jeu mobile qui sortira normalement, encore une fois, le 11 novembre ou peut-être quelques jours avant, quelques jours après, s'ils ont du mal avec les mises à jour. On aura sur console, surtout, l'ajout du fameux nouveau mode My Club, qui ne se rappellera plus My Club, mais cet ajout-là. On aura également l'ajout de 600 équipes licenciées. Ça a été annoncé et ça, c'est cool. Et sinon, on ne sait pas plus de trucs. Est-ce qu'on aura déjà l'ajout du gameplay, des nouvelles features, etc. ? On n'en sait rien. Pour l'instant, ça n'a pas été annoncé. Ça peut même très bien arriver dans une mise à jour entre le 30 septembre et le 11 novembre. C'est tout à fait possible. Et au moins, ça permettrait, tu vois, de faire un petit peu évoluer le jeu et de nous permettre d'attendre jusqu'au 11 novembre tranquillement, parce que ça va quand même être long, du 30 au 11. Le 11 novembre, à ce moment-là, le jeu deviendra cross-platform. Le cross-platform sera entre les consoles de Sony, les consoles de Microsoft et les PC. Pas encore avec les mobiles. Ça, ça viendra après. Tu vas voir, je vais t'en parler. Ils nous annoncent également qu'il y aura sûrement un mode online sans passer par le My Club. Alors, est-ce que ce sera des divisions, etc. ? Pour l'instant, on n'en sait rien. Eux, ils appellent ça le Online League. Et on aura également un Game Pass. Donc, un Game Pass gratuit et un Game Pass payant qui te permettra de débloquer certains trucs en faisant des matchs et en accomplissant des défis. Au niveau des cartes, c'est quand même important de vous préciser que maintenant, il n'y aura plus que 4 styles de cartes. Les joueurs normaux qui pourront évoluer, gagner des niveaux en les faisant jouer comme avant. Il y aura les joueurs tendance. Là, ce sera les Player of the Week, les joueurs de la semaine. Donc, ceux-là, ils n'évolueront plus. C'est-à-dire que s'il a 92, il restera à 92. Tout le temps. On aura les joueurs à l'honneur. Donc là, ce sera des joueurs qui sont mis en avant. Sûrement des joueurs club partenaire ou de pays. Vous savez, comme on avait les années précédentes. Et on aura les joueurs légendaires qui seront, eux, évolutifs aussi. Et vous voyez qu'on n'a plus que les légendaires. On n'a plus les légendes et les joueurs iconiques. Au niveau des monnaies du jeu, on a les pièces e-football. Donc là, c'est l'argent qu'on paye. On a les GP, ce qu'on gagne pendant les matchs. Et on a les points e-football qu'on pourra gagner sûrement en réalisant des défis. Et où tu pourras les échanger pour gagner des joueurs un petit peu comme on avait l'année dernière. Ensuite, ça devient un petit peu plus flou parce qu'on n'a pas de date précise. À l'hiver, donc est-ce que ce sera décembre, janvier ? On ne sait pas. Il y aura cette fois-ci la possibilité de mettre ta manette sur le mobile. Et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, il y aura le cross-platform total. Et donc, les joueurs consoles PC pourront affronter les joueurs mobiles. Mais ça ne pose franchement pas de problème parce que les joueurs mobiles, ils joueront avec une manette. Si les joueurs mobiles veulent jouer avec le tactile, c'est possible. Mais là, ils ne pourront pas affronter les joueurs PC et les joueurs consoles. Donc, les gars, quand vous êtes sur console, ne râlez pas. Puisqu'en fait, les mecs sur mobile, ils auront le même jeu que vous. Sauf que graphiquement plus bas. Et leur téléphone, ça ne leur servira forcément que d'écran. Maintenant, il faut quand même se poser la question. Et je sais que vous êtes nombreux à vous la poser. Est-ce qu'au niveau du online et est-ce qu'au niveau des délais, etc., ce sera bon ? Ça, on ne sait pas. L'info aussi que beaucoup ont oublié, je vous la rappelle, c'est que Konami a investi dans des serveurs dédiés. Donc, fini le peer-to-peer un petit peu claqué, là, on va avoir des serveurs dédiés. Attention, gros guillemets. Ça ne veut pas dire que ce sera parfait puisqu'il faut quand même que Konami ait investi dans des bons serveurs. C'est bien beau d'avoir acheté des serveurs, mais si c'est des mauvais serveurs, on aura des problèmes. Mais je pense qu'ils ont vraiment mis le paquet d'oseilles dedans. Et donc, normalement, ça devrait être cool. Donc, à l'hiver, on aura les joueurs mobiles avec les manettes. On aura, du coup, le crossplay total. Mais ce n'est pas fini puisque eFootball va encore évoluer un petit peu plus tard. Et en 2022, cette fois, donc on ne sait pas si ce sera en début, milieu, fin 2022. Ça, on n'a aucune information. Arrivera la Ligue des Masters que beaucoup attendent. Alors, la Ligue des Masters, je vous donne les infos. Elle sera, bien sûr, sur console et PC, mais elle sera également sur mobile. Et ça, franchement, avouez que c'est quand même énorme d'avoir une Ligue des Masters sur mobile. On aime les jeux mobiles ou on n'aime pas, mais technologiquement, c'est quand même ouf de pouvoir jouer sur mobile à sa Ligue des Masters. Et moi, ben voilà, quand je serai en vacances, ça va me faire kiffer de me faire une petite Ligue des Masters avec ma manette parce que je n'aime pas jouer au tactile. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, la Ligue des Masters sera en DLC. DLC, ça veut dire que tu vas devoir acheter et payer un DLC. Donc peut-être que ce sera dans le store, sûrement, où tu pourras l'acheter à partir directement du jeu. DLC payant, on ne sait pas le prix qui te permettra d'avoir cette Ligue des Masters. J'ai appris avec ma petite enquête qu'en fait, un de mes collègues anglais, quand il est allé chez Konami UK le même jour que moi, a posé une question très intéressante qu'il m'a rapporté là il y a quelques heures. Donc je peux vous donner l'info et c'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé dans les vidéos précédentes. Ce DLC ne sera achetable qu'une seule fois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en 2022, quand tu vas vouloir acheter ton DLC pour jouer à la Ligue des Masters, tu vas payer, je ne sais pas, 10, 20, 30, 40 euros, je ne sais pas. Mais c'est tout. Toutes les autres années, tu auras des mises à jour d'effectifs et tu n'auras pas besoin de repayer ce DLC. Ça, franchement, je trouve que c'est quand même pas mal de la part de Konami. Moi, franchement, je pensais qu'il allait falloir payer le DLC tous les ans. Et apparemment, du coup, pas du tout. C'est une info sûre et officielle, les copains. Au niveau des joueurs mobiles, je vous rappelle que votre PES 2021 mobile sera mis à jour directement en eFootball. Ce sera la même appli mise à jour. Vous récupérez des bonus pour savoir quoi. Je vous invite à voir ma vidéo que j'avais fait précédemment là-dessus. Au niveau des joueurs consoles, on aura des bonus vétérans. Pareil, j'avais fait une vidéo dessus. N'hésitez pas à la voir. Et Konami, jusqu'au 10 novembre, nous propose de précommander un pack de démarrage à 39 euros, je ne sais plus combien, qui comporte des pièces, etc. Moi, je vous en ai déjà parlé. Je pense qu'il faut attendre d'en savoir plus sur le jeu et notamment sur le contenu avant de se décider à précommander ça. Voilà les copains, tout ça, c'est ce qu'on sait. Maintenant, il y a plein de choses, bien sûr, dont on n'est pas au courant, notamment le contenu qui inquiète beaucoup. Et je comprends. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus pour savoir si on va vraiment avoir à manger sur de longs mois. Ou si on va s'essouffler au bout de quelques semaines. Ce serait bien dommage. En tout cas, dès jeudi, vous allez pouvoir vous tester eFootball et me donner votre avis. Et nous, on se retrouvera en live ici même sur YouTube tous les jours, les gars. Tous les jours à la sortie, ça va bastonner. En attendant, je vous fais des gros bisous. C'était Luton. J'espère que cette vidéo rapide et claire vous aura plu. Ciao, les mecs. Sous-titrage Société Radio-Canada